Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser aux différents binationaux qui pourraient rejoindre notre équipe nationale et que Regragui tente de convaincre activement. Donc par rapport à ces binationaux, ce sont des joueurs qui ont confirmé qu'ils étaient bons en club et ce sont également des joueurs qui représentent une source d'avenir justement à ne pas négliger pour le football marocain. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci en tout cas à toutes les personnes qui feront ça. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on va analyser aujourd'hui les binationaux un par un de façon chronologique et voir un petit peu du coup les joueurs que Regragui souhaite convaincre et souhaite ramener réellement en équipe nationale à l'avenir. Donc premièrement, il y a Elias Benseguir. On le voit depuis le début de cette saison 2022-2023, le franco-marocain est plutôt en forme de façon générale avec l'AS Monaco justement. Malgré le fait qu'il n'a pas une place de titulaire indiscutable dans ce club, ça n'empêche pas que justement il remplit la fonction plutôt de remplaçant de luxe étant donné qu'à chaque match quasiment, il fait son entrée en jeu et c'est plutôt une bonne chose. Ça lui permet justement d'avoir du temps de jeu et durant certains matchs même, parfois il a commencé en tant que titulaire, ce qui est plutôt vraiment quelque chose de très positif pour ce joueur-là parce que plus il va accumuler du temps de jeu, plus il va avoir justement un peu plus d'expérience. Mais en parlant d'expérience, n'oublions pas que Benseguir a seulement 18 ans. Donc voilà, c'est encore un joueur qui est vraiment extrêmement jeune. Il a encore le temps de progresser, donc c'est plutôt positif. Mais sinon, surtout au vu de son âge, je pense que c'est pour ça que le coach ne lui fait pas toujours confiance. C'est un joueur qui a encore des choses à apprendre bien évidemment dans le football et donc petit à petit je pense qu'il gagnera de plus en plus de temps de jeu s'il compte justement rester à long terme avec cette équipe de l'AS Monaco. Cette saison en Ligue 1, en 17 matchs, il a inscrit au total 4 buts et délivré une passe décisive. C'est plutôt pas mal comme statistique. Bon, c'est pas forcément exceptionnel. Mais voilà, comme je l'ai dit précédemment, on a un joueur qui va continuer de progresser d'année en année et peut-être que dans un an, il aura marqué 8 buts et délivré 10 passes décisives et ce sera de très bonnes statistiques qui justement avec le temps se seront améliorées. Donc c'est vraiment ça le but du coup avec ce joueur-là. Donc voilà, en tout cas, on verra ce que ça va donner Inch'Allah au niveau des statistiques. On lui souhaite de marquer plus de buts et délivrer plus de passes décisives. Mais à part ça, si Walid Régragui justement s'intéresse à ce joueur-là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a un joueur qui est vraiment rempli de qualité et qui peut apporter offensivement à n'importe quelle équipe. Grâce à ses dribbles, grâce à sa percussion et également sa qualité de passe, on a un joueur qui de façon générale possède vraiment un gros potentiel dans le football. En plus de ses qualités, on a surtout un joueur qui est très polyvalent, capable de jouer milieu offensif, capable de jouer attaque en gauche ou même attaque en droit. Donc au final, s'il est aligné avec le Maroc, il pourra jouer très bien à droite, très bien à gauche, très bien au centre, même pourquoi pas en faux numéro 9. Soyons complètement fous, même si physiquement, ce n'est pas un joueur qui est forcément costaud. Je pense qu'avec le temps, il va continuer de grandir bien évidemment parce que n'oublions pas, encore une fois, que ce joueur-là a seulement 18 ans et ce qu'il réalise à 18 ans, c'est vraiment exceptionnel, voilà. Être un remplaçant de luxe à Monaco à 18 ans, je pense que peu de joueurs justement parviennent à faire cela, donc c'est déjà bien pour lui. Et surtout, en plus de ça, il a quand même marqué 4 buts en Ligue 1. Voilà, donc c'est plutôt propre. D'après les dernières informations que j'ai pu voir, Regraghi et Legja auraient échangé avec le joueur et du coup, il aurait donné son accord pour rejoindre les Lyons d'Atlas. Donc en tout cas, on verra ce que ça va donner. Est-ce que cette opération s'effectuera en juin et on le verrait lors du prochain rassemblement ? Bon, ça paraît quand même quelque chose d'assez audacieux, mais pourquoi pas ? Ou est-ce que ça se fera après ? Moi, je pense qu'il y a plus de chances pour que cela se fasse justement après. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros potentiel. Pour l'instant, il joue avec les jeunes de la France, mais pour moi, il rejoindra vraiment prochainement le Maroc. Ensuite, dans cette vidéo, on a le seul, le grand et l'unique Brahim Diaz. Alors, comment ne pas parler de lui lorsqu'on parle justement des mid-nationaux ? Eh bien, écoutez, on va directement parler maintenant de sa situation à lui. Je sais que c'est un joueur dont j'ai beaucoup parlé, mais aujourd'hui, je vais encore une fois rajouter une couche étant donné qu'il y a du nouveau et que le joueur pourrait rejoindre notre équipe nationale justement à l'avenir. Par rapport à Brahim Diaz, on le sait, c'est vraiment un joueur qu'on connaît très bien. Ça fait plusieurs saisons justement qu'il est du côté de la Céminan. Avant, il était au Real, il n'était pas forcément titulaire. Il avait très peu de temps de jeu justement avec le Real Madrid ou alors quelquefois, il faisait quelques apparitions en Copa del Rey. Mais à part ça, ce n'était pas forcément fantastique. Du coup, il a pris la bonne décision d'aller du côté de la Céminan. Et depuis qu'il est là-bas, il enchaîne les bonnes prestations, il marque des buts, il fait des passes décisives et fait clairement partie des meilleurs joueurs de la Céminan justement durant ces dernières années quand on regarde en fait ce qu'il apporte tout simplement à l'équipe. Parce que certes, il ne va pas te faire 20 passes décisives et marquer 30 buts. Mais derrière, au niveau de la construction d'une action, c'est un joueur qui va vraiment y participer grandement. Si le Maroc insiste autant sur ce joueur-là, c'est puisqu'il peut nous apporter vraiment des vraies choses. Et quand je parle de vraies choses, c'est parce que c'est un joueur qui est très bon techniquement. C'est un joueur qui peut parfaitement remplir la fonction de milieu offensif dans une équipe. Et pour moi, la plus grande qualité d'Obraham Diaz, c'est qu'on a un joueur qui est capable de jouer avec les deux pieds. Il n'a pas deux pieds faibles de façon générale, il a deux pieds forts. Et ça, c'est une qualité qui est quand même assez rare chez un joueur. Maintenant, par rapport à une possible arrivée d'Obraham Diaz en équipe nationale, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de la situation. Moi, je pense que c'est un joueur qui viendra un jour. Je ne sais pas quand ça arrivera en tout cas. Je ne pense pas que ce sera en juin parce que là, ça fait vraiment beaucoup trop short et on voit à quel point le dossier n'avance pas parce que voilà, avec Regragui, avec Legja, il y a des accords justement qui ont été formulés entre les deux parties, donc entre le joueur et du coup Legja et Regragui. Et au final, ça n'a pas réellement avancé. En plus de ça, l'Espagne a décidé de ne pas le sélectionner. Et pour moi, clairement, ça augmente les chances justement que le joueur rejoigne derrière le Maroc. Mais logiquement, il ne devrait pas hésiter. Il ne devrait plus se poser de questions. On a battu l'Espagne en Coupe du Monde. Et même s'il se sent vraiment plus marocain qu'un espagnol, il peut directement rejoindre notre équipe. Troisièmement, pour le troisième joueur binational, nous avons Aminadli. Alors en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais clairement, moi, je suis beaucoup l'actualité justement du football marocain. J'en ai beaucoup justement entendu parler. Et du coup, je vais vous dire un petit peu les dernières informations. Donc déjà, première information à prendre en compte. Le joueur est franco-marocain et du coup, il devrait effectuer un choix entre la France, donc nation pour laquelle il joue depuis plusieurs années justement en espoir, et de l'autre côté, le Maroc. D'ailleurs, c'est à la fin de l'Euro des moins de 21 ans que le joueur devrait faire cette annonce et dire clairement s'il jouera pour la France ou bien pour le Maroc. Donc cette annonce devrait se faire approximativement vers juillet ou août. Hormis cela, si le Maroc et Régragi sont intéressés par ce joueur-là, c'est clairement pas pour rien. En effet, malgré un mauvais début de saison du côté du Bayer Lverkusen en Bundesliga, aujourd'hui, tout semble s'arranger justement pour le Marocain. En 25 matchs, il a inscrit au total 3 buts et délivré 5 passes décidives, ce qui est plutôt pas mal, même si ce sont des statistiques qui restent perfectibles. C'est un dribbler rapide qui va très vite et qui peut faire mal à beaucoup de défense. Et surtout, Amin Adli, c'est vraiment un joueur qui est polyvalent. Maintenant, par rapport à Amin Adli, vous pouvez être sûr d'une seule chose, c'est qu'il ne rejoindra pas notre équipe nationale en juin. En effet, comme j'ai dit précédemment, il aura justement l'Euro des moins de 21 ans à jouer avec la France. Donc ce serait totalement incohérent de sa part de rejoindre maintenant notre équipe nationale et de laisser tomber justement cette compétition. Dans la continuité, on passe à Sofiane Diop. Et concernant les nationalités pour lesquelles il pourrait jouer justement à l'avenir, il y a soit la France, le Maroc ou bien le Sénégal. Donc à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas quelle nation il va représenter justement à l'avenir pour jouer des Coupes du Monde, des Cannes ou même des Coupes d'Europe s'il choisit la France. Mais actuellement, justement, il joue avec les espoirs de la France. Malgré le fait que le Maroc possède pas mal de joueurs qui ont le même style de jeu que Sofiane Diop, je pense que le ramener en équipe nationale peut rester quand même assez bénéfique pour l'équipe et intéressant. On peut comparer justement Sofiane Diop à Amin Arid. Amin Arid, c'est vraiment des joueurs qui ont le même style de jeu de façon générale, qui jouent un petit peu de la même façon. Donc est-ce que ça servira réellement à l'équipe de ramener encore une fois un joueur qui va jouer de la même façon qu'Amin Arid ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, en cas de blessure, en cas d'imprévu même au niveau des joueurs, je pense que ça peut toujours être bénéfique justement d'avoir plusieurs joueurs justement de ce style-là. Après pour Sofiane Diop, il reste le Sénégal et la France qui peuvent également être de bonnes options concernant le choix de la nationalité qu'il souhaite justement représenter pour jouer des compétitions à l'avenir. Et bien moi, franchement, je conseille d'aller du côté du Sénégal. Ça peut être vraiment quelque chose de bien. Il peut peut-être apporter quelque chose de différent justement à cette équipe-là, apporter un petit peu le style de jeu marocain justement au Sénégal. Ça pourrait faire un bien fou justement à cette équipe-là offensivement. N'hésitez pas un petit peu à me donner votre avis par rapport à Sofiane Diop en commentaire si vous pensez qu'il doit aller du côté du Maroc, du Sénégal ou même de la France. Pour finir avec cette vidéo, on va s'intéresser à un buteur de Liga, Mohamed Alisho. Alors par rapport à lui, franchement, la situation est vraiment compliquée. Il doit effectuer un choix entre 4 nations au total. Donc le Maroc, la France, l'Angleterre et la Côte d'Ivoire. Déjà quelques petites choses à prendre en compte. Donc déjà son père est Ivoirien et sa mère est Marocaine. Et du coup, par rapport à sa situation actuelle, il évolue justement avec les jeunes de la France et avant à jouer justement avec les jeunes de l'Angleterre. Donc c'est pour ça qu'on dit que clairement ce joueur-là peut rejoindre pourquoi pas à l'avenir l'Angleterre s'il en a envie. Après honnêtement, on ne va pas se mentir vraiment sincèrement. Au vu de son niveau actuel, je pense que ce n'est pas un joueur qui justement se fera sélectionner avec une équipe comme l'Angleterre où justement la concurrence est assez rude au niveau des buteurs. Malgré le fait que le joueur ne réalise pas forcément une saison exceptionnelle et incroyable du côté de l'Oréal Sociedad, ça n'empêche pas que c'est un joueur qui a un avenir prometteur, Inch'Allah, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite. S'il vient du côté du Maroc, bien évidemment. Et c'est pour ça que depuis un certain moment, du coup, Regragui s'est positionné sur lui et Regragui s'intéresse à lui. Même si on a déjà notre buteur, on sait que c'est le seul, le grand et l'unique Youssef Ennistri qui nous choque d'ailleurs durant cette année 2022-2023. Bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Bah tu l'as vu, au final, on a vraiment fait le tour au niveau des binationaux qui pourraient prochainement rejoindre notre ligue nationale. En tout cas, la donnée à prendre en compte, c'est que l'Egja et Regragui justement travaillent un petit peu sur tous ces dossiers pour faire en sorte que ces joueurs rejoignent le Maroc parce que ces joueurs possèdent un certain talent. Bon après, ce sont des joueurs, voilà, il ne va pas falloir directement se soumettre à eux et se soumettre surtout à leur désir. Donc en tout cas, je vais te remercier sur regarder cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis Dima Qatar, Dima Marlib et à la prochaine. Nabil Thirar pour le centre, ouverture du score, ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Thirar qui lance parfaitement les opérations. Nabil Thirar pour le centre, ouverture du score, ouverture du score.